C'est des moments qui me plaisent énormément. Se retrouver ici à Notre-Dame-de-la-Garde, ça veut dire qu'on est à la veille d'un des grands moments de notre histoire aquatique. Et on a tous conscience depuis trois mois, vous avez été absolument exceptionnel dans votre comportement, on a plus de chances de perdre un ticket olympique en étant battu par un coéquipier qu'en étant battu par un adversaire. Parce que la nuit, ça fait un moment que je suis sûr que dans la tête de chacun, ça vous empêche de dormir. On n'a pas besoin de se rajouter cette pression, on a besoin de se concentrer sur la force des deux mains qu'on a accrochées à nous. Parce que c'est chaud, parce que ça fait du bien. On ne va jamais avoir autant besoin de la solidarité que lors de cette épreuve. Tout grand objectif ou toute grande performance commence par un rêve. Qu'est-ce que ça représente pour nous, mis à part le fait que bien sûr c'est incroyable et qu'on attend tout ça en tant que sportif ? J'ai hâte d'y être parce que j'ai envie de gagner quoi. J'ai hâte déjà être en mi-août et être déjà en série du sympa. Soit on est au toit du monde, soit on regarde quelqu'un l'être à sa place. Tu prends part quand même à la plus grande compétition de la planète. En plus tu représentes la France. C'est des émotions qui n'arriveront qu'une fois dans une vie de nageuse. Si t'es vainqueur, tout le monde te connaît. Si t'es deuxième, presque personne ne te connaît. C'est la dure loi du sport. J'ai la passion de la gagne, on va dire. Je suis très mauvais perdant. C'est peut-être ça qui me fait aller à la piscine. J'ai pas envie de perdre. Ce qui rend ces Jeux Olympiques si beaux, c'est que c'est tous les 4 ans. Et là, tu peux être sûr d'une chose. C'est que le jour des Jeux Olympiques, tout le monde sera là et au top de sa forme. Sous-titrage ST' 501